Nandimiyo, plus qu'un simple refrain, une invite à accepter des personnes vivant avec le VIH Sida, longtemps stigmatisé et discriminé à travers le monde. C'est pour résoudre les questions des personnes vivant avec le VIH qu'on a lancé la campagne Nandimiyo. Nandimiyo veut dire « je t'accepte ». Pourquoi cela ? Parce qu'on avait constaté que depuis qu'on avait commencé la lutte contre le VIH Sida, il s'était passé des questions très difficiles au niveau de la société parce que les personnes vivant avec le VIH ne circulaient pas librement. Donc, ils n'étaient pas acceptés par la société. Voilà pourquoi on avait pensé qu'il était temps de lancer cette campagne. C'est pour rompre avec ses préjugés en République du Congo que la ISC, ASCOM, Association pour l'appui aux initiatives de santé communautaire, Agence du marketing social du Congo, a lancé une campagne de sensibilisation baptisée Nandimiyo. Pour amplifier cette lutte contre la discrimination, les messages sont véhiculés à travers des vidéogrammes joués en boucle dans les chaînes de télévision et radio du pays associées à cela la distribution des préservatifs aux jeunes. Dans la même optique, le journal 100% Nana a vu le jour. Avec un taux de prévalence estimé à 3,6%, le magazine mensuel contribue à la prise de conscience de la jeune fille congolaise, la plus exposée aux fléaux. C'est un journal qui parle uniquement vraiment des problèmes de la jeune fille. Parce que les jeunes filles sont les plus exposées quand nous parlons de la lutte contre le VIH-Sida. Et au niveau du Congo, la prévalence des femmes montrait que les femmes étaient deux fois plus infectées que les hommes. Donc ceux-là, puisque dans la société, il y a ce que nous appelons un peu les transgénérationnels, c'est les grandes personnes, les grands hommes qui sont plus âgés qui partent avec les jeunes filles. La thématique abordée par 100% Nana ne rate surtout pas sa cible. C'est un journal socio-éducatif. Alors, chez nous au Congo, les parents n'ont pas la possibilité de parler de la sexualité avec les jeunes. Et à travers ce journal, nous avons des informations concrètes venant des professionnels de santé. Et donc là, nous avons des informations réelles qui nous donnent la possibilité de mener une vie saine en luttant contre les maladies sexuellement transmissibles et autres. L'engouement suscité par 100% Nana lui a fallu le prix de meilleure innovation régionale au Forum des jeunes de la CIMAC de 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada